Générique ... La Gendarmerie nationale a défini ses actions prioritaires pour 2023 et les habitants du village Mbazo ont besoin d'aide. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. ... Quelles actions et activités ont-elles été menées en 2022 et comment faut-il aborder l'année 2023 ? La Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire a fait son autocritique avant de définir ses priorités pour l'année en cours. Réunis en séminaire du 14 au 17 mars à l'école de gendarmerie d'Abidjan, les têtes pensantes de ce corps d'élite ont livré les conclusions de leurs travaux. Sur le plan opérationnel, renforcez la posture antiterroriste de la Gendarmerie nationale en intensifiant le dispositif et en organisant des exercices primaire de contre-terrorisme et de libération d'otages au niveau des régions de la Gendarmerie. Accentuer les actions de sensibilisation et de répression dans le domaine de la police de la circulation routière. Accélérer la mise en œuvre des grands projets de la Gendarmerie nationale afin d'accroître significativement sa capacité opérationnelle pour une meilleure adaptation aux exigences actuelles de sécurité intérieure. Le séminaire bilan de l'année écoulée est un cadre de réflexion rétrospective institué depuis 2020 au niveau de la maréchaussée. Le rendez-vous d'Abidjan intervient après ceux de Jacquesville en 2020 et Yamoussoukro en 2021. Les 51 pratiques fondamentales des leaders, c'est le titre du nouveau livre de Gilles Attaï. À travers cette œuvre, l'auteur veut aider le monde à être meilleur. Le livre contient 233 pages, mais c'est 51 pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque pratique, il y a un tableau de développement personnel qui nous permet de décider ce qu'il faudra arrêter de faire pour se développer, ce qu'il faudra faire différemment et ce qu'il faudra commencer à faire pour pouvoir avancer. C'est un livre facile à lire, un livre pratique. Il a une grande promesse, et c'est peut-être avec ça que je vais terminer. Il nous promet, en nous changeant, de participer à changer le monde. En présence de plusieurs personnalités, l'auteur a pu expliquer en détail les contours de son ouvrage. Un ouvrage qui ne laisse personne indifférent, vu son importance, son développement personnel. On connaît déjà le livre, puisque c'est la deuxième édition. Et j'avais trouvé qu'il était extrêmement utile sur le plan du développement personnel. En fait, plus qu'un ouvrage qui retrace 51 pratiques, c'est vraiment quelque part une carte dans laquelle on peut piocher des pratiques dans lesquelles on va se retrouver soi-même, parce que finalement, elles résonnent. Elles nous disent quelque chose, et d'autres pratiques qui vont plus être vécues comme des inspirations. Juste à partir du titre, cela m'inspire une remise en cause. Une remise en cause de ce qui est, et de ce qui pourrait être meilleur. Il s'agira pour moi de trouver dans ce livre ce que je peux améliorer, que je fais déjà et que je pourrais améliorer, mais également de nouvelles approches pour faire les choses de manière différente, pour faire les choses de sorte à ce qu'il y ait plus d'innovation. Le livre de Gilles Attaï compte 233 pages. Il est vendu à 10 000 francs CFA l'unité. Quelle stratégie pour un meilleur contrôle des finances publiques afin de contrer la mauvaise gouvernance et la corruption ? Des inspecteurs généraux d'État d'Afrique réfléchissent à la question. Réunis au sein du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, ils ont tenu leur dixième colloque international à Abidjan. C'était le lundi 20 mars. Vous avez décidé de rehausser de votre présence ce colloque international qui constitue une rencontre de haut niveau, dont l'objectif principal est de favoriser les échanges entre les inspections générales d'État face aux grands défis des États africains en matière de gouvernance. En prenant part à ce colloque, organisé sous l'égide du Forum des inspections générales d'État, d'Afrique, vous ne faites pas que nous honorer. Vous marquez également l'intérêt du président de la République et le vôtre pour les questions portant sur la gouvernance de nos États, sur la bonne gestion des finances publiques. Autour du thème à gouvernance, performance économique et évaluation, rôle et responsabilité des institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif, ces professionnels de l'évaluation des finances publiques ont examiné leur contribution à la question de la bonne gouvernance. Pour les participants venus des pays membres, l'intérêt de prendre part à ce rendez-vous d'Abidjan est grand. Les attentes sont grandes parce que c'est un moment de réflexion important qui va permettre à toutes nos institutions de mieux s'armer pour mieux faire le travail de tous les jours. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées est une association sous-régionale africaine. Il regroupe 20 États africains représentés par les institutions supérieures de contrôle ainsi que des partenaires techniques engagés dans la lutte contre la fraude, la corruption et le gaspillage. 25 inspecteurs généraux d'État membres de cette organisation africaine ont pris part à la rencontre. Et pour finir, les habitants du village Mbazo dans le département de Divo n'en peuvent plus. Ils rencontrent des difficultés d'accès à l'eau potable et un manque d'écoles primaires. Située à 4 km de la sous-préfecture de Didoko, la route desservant le village et ses campements satellites est impraticable en saison pluvieuse. Beaucoup a été fait avec le raccordement au réseau électrique. Mais nous manquons réellement d'eau dans ce village. S'il y avait votre concours, l'Azot Ouvert d'être raccordé au château de Divo, nous serions très heureux. Les populations du village Mbazo ont le regard tourné vers le gouvernement et elles l'ont fait savoir le 18 mars dernier aux autorités administratives et politiques du Lodjibwa. C'était lors de la cérémonie d'intronisation de Dadié Kofi-Eli. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada